Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Traffic Mania. Aujourd'hui, on va parler de la stratégie de contenu. Ce que je vais vous expliquer ici, ce sont des choses que vous pouvez tout à fait appliquer à un blog, que vous pouvez également appliquer à une chaîne YouTube ou que vous pouvez appliquer à un podcast. Alors, le contenu, on le sait, c'est le nerf de la guerre dans notre métier. Et je pense qu'on est avant tout des créateurs de contenu, c'est-à-dire que l'une des capacités qu'on doit le plus développer, c'est la possibilité de pouvoir créer des articles ou des vidéos sur une base régulière, des formations sur une base régulière. Et finalement, ce qui va faire la différence dans la durée, c'est votre capacité à générer, à créer ce contenu dans le temps. Pour vous donner un exemple tout simple, si vous prenez mon premier blog monétisé, celui dont je vous parle parfois sur le tir sportif, les années où il a été le plus fructueux, ce sont les années où j'ai vraiment travaillé dessus, ça paraît tout à fait logique. Ce sont les années où j'arrivais à faire 2-3 vidéos par semaine, ce sont les années où j'ai créé un ensemble de formations sur ce site. Et puis après, quand j'ai lancé Traffic Mania, je l'ai fermé pendant plusieurs années pour être 100% focalisé sur Traffic Mania. Je me suis amusé à le relancer récemment, sans y mettre la même intensité. Effectivement, il n'a pas les mêmes résultats financiers qu'à l'époque où j'étais vraiment concentré dessus. Donc on voit qu'il y a quand même un lien très clair, très net entre l'implication, votre capacité à créer du contenu, à le promouvoir et les résultats financiers. Donc, quelle que soit votre thématique, au final, votre capacité à créer du contenu sur une base régulière, à le promouvoir, à vous faire connaître, à faire des offres et directement corréler au niveau de vente que vous allez avoir sur votre business en ligne. Alors, en matière de contenu, très très longtemps sur Traffic Mania, j'ai vraiment focalisé mon contenu sur l'informationnel, peut-être trop. Alors, il y a plusieurs phases. La première phase, ça a été une phase qui correspondait aux 2-3 premières années de Traffic Mania, où c'était essentiellement un blog. La chaîne YouTube Traffic Mania, je me suis mis vraiment dessus qu'assez récemment, je ne suis pas un vieux YouTuber, je suis plutôt, et je me considère toujours d'ailleurs avant tout comme un blogueur, j'aime le format écrit. Et si vous replongez dans mes tout ou tous premiers articles, si vous lisez les 15-20 premiers articles qu'il y a sur mon blog, c'était des articles dans lesquels je mêlais vraiment l'information et l'émotionnel. J'ai toujours jugé que c'était très très important pour se différencier de ne pas juste amener de l'information. Je vous prends un exemple. Si vous faites un article sur comment créer un groupe Facebook, comment animer un groupe Facebook, il y a déjà 50 000 articles qui ont été écrits sur le sujet. Par contre, des articles qui sont empathiques, dans lesquels vous allez parler de vous, de votre histoire, de ce que vous, vous vivez sur les groupes Facebook, de ce que vous, vous appréciez dans les groupes Facebook que vous suivez ou dans lesquels vous êtes membre, vous vous différenciez parce que vous y incluez une touche d'humain. Et finalement, c'est ce que j'avais résumé dans une idée qui était toute simple, qui était la théorie de la Ferrari. La théorie de la Ferrari, c'est quoi ? Si vous prenez les Ferrari des années 60, qui sont selon moi les plus belles voitures qui n'ont jamais été créées, il y avait deux choses. Il y avait un moteur qui donnait des performances à la voiture, mais il y avait aussi une carrosserie magnifique. Et je trouve que ça illustre très bien ce que doit être un bon contenu, c'est-à-dire de l'informationnel. Ça, c'est le moteur. C'est ce qui va vous faire avancer. C'est la raison pour laquelle les gens vont venir, parce qu'ils vont apprendre quelque chose d'utile, qu'ils vont pouvoir répliquer dans leur entreprise en ligne. Et la carrosserie, c'est l'émotion. C'est le storytelling, l'histoire. D'ailleurs, je vous mets un lien en description qui vous explique ce que c'est que le storytelling et les bases du storytelling. Donc, comment on fait pour insérer une histoire dans un contenu. À partir du moment où vous mêlez les deux, à partir du moment où vous donnez de l'information qui est utile, mais qu'en plus de ça, vous mettez ce côté émotionnel, histoire, connexion avec l'audience, ça rend vos contenus forcément uniques. Et ce sont des contenus qui vont créer ce lien qui est si important, qui va faire que les gens vont se fidéliser, parce qu'ils vont se reconnaître dans ce que vous dites, et qui va, derrière, vous permettre de faciliter les vues. Et je me suis rendu compte, en fait, que mon contenu, il était peut-être trop informationnel sur YouTube. Donc, il y a eu cette phase sur Traffic Mania qui était 100% écrite, où je mêlais les deux. Et je me suis rendu compte que beaucoup, beaucoup de mes vidéos étaient beaucoup trop, beaucoup trop informationnelles. Si vous allez voir la chaîne et que vous regardez mes sujets de vidéos, la plupart du temps, c'est comment faire ceci. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre dans une sidebar, sur un blog ? Comment est-ce qu'on fait pour créer un titre ? Comment est-ce qu'on fait pour choisir des sujets d'articles ? Comment est-ce qu'on fait pour mieux écrire ? Donc, tout ça, ce sont des sujets qui sont vraiment importants, parce que c'est le moteur, c'est ce qui fait que vous allez avoir du trafic qualifié, mais ce ne sont pas des sujets qui vont vraiment engager. Je vous prends un exemple tout simple. Si je crée une vidéo, et j'ai d'ailleurs créé une vidéo, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'il faut mettre dans une sidebar de blog ? » Donc, sur un blog, vous avez les deux colonnes. Vous avez la colonne avec les articles et vous avez la sidebar. Et dans la sidebar, vous allez noter un certain nombre de choses, d'informations, d'images. J'avais fait une vidéo qui explique ça. C'est clair que c'est une vidéo qui ne va jamais faire un million de vues, parce que c'est une vidéo qui est vraiment très, très ciblée sur un sujet et qui, en dehors de l'information, ne va rien délivrer de plus. Donc, ce n'est pas une vidéo qui va vous ramener beaucoup de trafic. Cependant, elle a son utilité parce que quelqu'un qui va chercher « Qu'est-ce qu'il faut mettre dans la sidebar d'un blog ? » Il va tomber sur l'information, il va découvrir Traffic Mania et il va s'inscrire parce qu'il va se rendre compte qu'il est sur une chaîne qui est vraiment autour du blogging. Et une chaîne plus un blog, pas simplement un YouTuber qui parle de blog sans jamais avoir écrit le moins d'articles, pas un YouTuber qui parle de copywriting, on ne sait même pas ce qu'il vaut en copywriting. Non, il va tomber sur une chaîne et un blog. Donc, ça ne va pas vous ramener des tonnes de trafic, mais ça va vous ramener le bon trafic. Et ce contenu informationnel sur ma chaîne YouTube, c'est la principale raison qui fait que, malgré ma chaîne qui, à l'heure où je enregistre cette vidéo, n'a qu'environ 18 000 abonnés, j'ai des résultats financiers comparables à des gens qui ont 100 000 abonnés. J'ai des résultats comparables à des gens qui ont 100 000 abonnés. Et tout simplement parce que je suis resté fortement autour du champ lexical blogging. Donc finalement, quelqu'un qui cherche des informations sur un blog sur YouTube, il va forcément à un moment arriver chez moi, il va forcément s'inscrire à ma newsletter et j'ai de bonnes chances de lui vendre une formation parce que je reste blogueur, contrairement à beaucoup de mes concurrents. Et donc ça, c'est la stratégie qui a vraiment porté ma chaîne YouTube, quelque chose de très très informationnel. Et je me suis rendu compte que j'étais peut-être trop dans l'informationnel. Et il y a des choses qui sont apparues au grand jour. C'est par exemple une vidéo que j'ai faite récemment où je fais le tour de mon appart. Donc je n'ai rien fait d'exceptionnel, j'ai filmé ça à l'arrache. Je n'avais même pas prévu de le faire. Je le fais en me baladant avec mon téléphone portable. Le son n'est pas bon, la lumière n'est pas bonne. Et je dis simplement aux gens, voilà, je vais vous montrer où je vis. Et voilà, je montre ma cuisine, mon salon, les chambres, etc. Je montre un petit peu mon environnement. Et je me suis rendu compte que c'est une vidéo qui a bien marché. Si vous prenez mes 20, 30 dernières vidéos, elle doit être dans le top 5. Alors que je n'avais même pas envoyé d'email à ma newsletter. Je n'ai même pas envoyé un email à ma liste en disant venez voir ma nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'ai balancée un après-midi comme ça. Et boum, elle a bien marché. Pourquoi ? Parce qu'elle n'était pas justement informationnelle. Elle était vraiment, vraiment, avec ce côté coulisses, ma personnalité, qui je suis, où je vis. Et ça intéresse aussi les gens. Et je me suis dit, mais pour continuer à développer la chaîne Traffic Mania, il va falloir que j'applique la théorie de la Ferrari. C'est-à-dire, il va falloir que je n'ai pas que du contenu purement informationnel qui va me ramener du trafic qualifié. C'est très bien. Mais il va falloir que je remette un petit peu plus de contenu empathique. Et donc, je redéfinis un petit peu mon plan de contenu par rapport à ça. Et il y a cinq grands axes de contenu que je vais développer dans Traffic Mania, en tout cas sur la chaîne YouTube, chaque semaine. Donc, il va y avoir toujours du contenu informationnel. Ça me paraît absolument essentiel. Puisque je vends des formations qui sont destinées aux blogueurs, aux entrepreneurs en ligne, aux youtubeurs, il faut que mon contenu parle de blogging, de YouTube et d'entreprise en ligne. Tout simplement parce que ça va me permettre de créer ce contenu gratuit, va me permettre tout simplement de ramener des gens qui sont des gens qualifiés. C'est exactement le cas de la vidéo. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans la sidebar d'un blog ? Ce n'est pas une vidéo qui va faire un million de vues, mais elle va me ramener des bonnes personnes. Elle va me ramener des gens qui sont à fond dans le blogging et qui vont devenir des clients. Donc, ce genre de contenu, il reste nécessaire et vous devez en avoir. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus dingue. Ce n'est pas ce qui va vous ramener le plus de vues. Ce n'est peut-être pas ce qui va vous flatter les go, mais ça, ça va faire chauffer la marmite. Il y a un deuxième pilier thématique qui apparaît sur Traffic Mania de plus en plus. Et j'essaye maintenant de faire au moins une vidéo par semaine là-dessus. C'est les coulisses. C'est-à-dire comment je bosse, comment je vis, quels sont mes projets. Donc, je vous ai fait le tour de l'appart. Je vous ai parlé de l'effet d'hydro en vous parlant des sommes hallucinantes que j'ai dépensées dans ma chaîne IFI. Je commence à vous parler de mon projet de déménagement qui doit se concrétiser d'ici l'été prochain. Donc, je vais essayer d'ouvrir un petit peu plus. Alors, ce n'est pas évident pour moi parce que je suis quelqu'un qui a une personnalité qui segmente beaucoup. C'est-à-dire que moi, j'ai le boulot, j'ai la famille, j'ai les amis, j'ai mon club, j'ai mes projets. Et je ne mélange pas tout ça. C'est-à-dire que j'aime bien que chaque compartiment, chaque truc soit rangé. Et c'est aussi, peut-être aussi par pudeur, que je n'aimais pas trop montrer où je vivais. J'ai mis aussi assez longtemps à dire le chiffre d'affaires que je commençais à atteindre, etc. Donc, je le fais un petit peu plus parce que je sais que les gens aiment bien. Et ça permet aussi de créer cette identification. Les gens, ils voient quoi ? Ils voient quelqu'un qui bosse sur son entreprise, qui est père de famille, qui ne se prend pas la tête, qui n'est pas dans la fraude fiscale, qui n'est pas dans l'affichage dans la frime, mais qui essaye d'amener de la valeur et puis qui mène simplement sa petite barque dans son coin et qui développe son entreprise pour son bien-être, pour sa famille, pour ses gamins. Voilà, c'est un peu mon message. Donc, ce côté coulisses, ça sera le deuxième pilier. Il y aura un troisième pilier qui sera des articles et des vidéos de type list parce que ça marche bien, parce que c'est facile à réaliser, parce que vous devriez en faire. Faites des contenus de type list, tout simplement parce que les gens les adorent, Google aime bien les référencer, c'est facile à créer et c'est un très bon moyen de donner de l'information sans venir mordre sur votre contenu payant. Donc, il y aura aussi des contenus list. Il y aura encore des analyses de blog. Les analyses de blog, parce que vous aimez ça. À chaque fois que je regarde mes chiffres, je me rends compte que quand je fais des analyses de vos blogs, les gens les regardent, les gens apprécient parce que finalement, on se rend compte que beaucoup de problèmes chez les uns, chez les autres, tous ces problèmes se retrouvent. Et le fait de faire des analyses de blog et de dire « Voilà, je prends le blog de Sophie, je prends le blog de Paul, je vous donne mon avis, voilà, moi je changerai ceci, j'écrirai ça comme ça, etc. » Je sais que ça vous inspire, même si vous n'êtes pas forcément dans leur thématique. Et puis, il y a un dernier point que j'ai envie de développer, c'est le côté développement personnel, parce qu'on est entrepreneur, parce que ce n'est pas toujours facile, parce qu'on a des craintes, c'est compliqué de se lancer, c'est compliqué d'assumer son projet vis-à-vis de son entourage, parce qu'on procrastine, parce qu'on n'y croit pas toujours, parce qu'il y a des moments de doute. Et je pense que ce côté développement personnel, il va nourrir la motivation des entrepreneurs. Et je pense avoir pas mal de choses à partager avec vous, parce que j'ai moi-même traversé quelques tempêtes avec un licenciement qui a été ultra violent, qui s'est combiné au handicap de mon petit garçon, avec une période pour lui qui a été super difficile, et pour nous aussi. Donc voilà, j'ai peut-être des éléments qui peuvent vous intéresser. Et je l'avais vu dans les articles écrits Traficmania, j'ai des articles qui ont eu des dizaines et des dizaines de commentaires, c'est quand j'ai parlé un petit peu de mon licenciement, ou quand j'ai parlé aussi de mon handicap et de tout ce qu'on avait fait, et de à quel point on s'était battu. Je sais pas pourquoi, sur YouTube, j'étais resté vraiment trop, à mon avis, dans l'informationnel. Et donc, je vais amener ces différents piliers. Donc, on va dire, toujours du tutoriel, de l'astuce, de la méthodologie, donc voilà, des trucs YouTube, blogging, hardcore. Alors, les coulisses, parce qu'on a besoin, vous avez besoin de savoir un peu qui je suis, avant de prendre la décision d'acheter. Donc voilà, je vais ouvrir un petit peu plus les portes. Je vous ai dit, c'est pas facile pour moi, je me force à le faire, mais voilà, c'est aussi un espèce de challenge. Les articles listes, alors on revient un peu au premier point, ça va être du contenu informationnel, mais parce que, voilà, les gens les aiment. Les analyses de blog, parce que vous avez besoin de voir que tout le monde a besoin de progresser, que les erreurs des uns et des autres peuvent également vous faire progresser de votre côté, et ce côté développement perso, parce que vous avez toujours besoin d'avancer. Donc, ce sont les orientations contenues que j'essaye d'avoir de plus en plus sur la chaîne. Ça me conforte dans ma stratégie, parce que je vois mon audience qui progresse, je vois mes ventes qui suivent. Donc, voilà, je vais continuer dans ça, et j'espère que vous continuerez à être des fidèles de la chaîne. Il me reste simplement à conclure cette vidéo en vous disant de vous inscrire à la newsletter. Pourquoi ? Pour recevoir une formation trafic, gratuite, offerte, pour recevoir des astuces exclusives par email, réservez uniquement aux abonnés. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube, parce que comme je publie pas mal de vidéos, j'envoie pas un email à chaque fois. Donc, si vous êtes abonné à la chaîne, voilà, vous êtes sûr de rien manquer. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501